Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Marhaban bikum jamiaan ayewar mutabayna lafadil Aujourd'hui je vais vous présenter une séance de vocabulaire du deuxième projet pour les quatrièmes années intitulé les verbes de parole comme vous voyez ici donc on va voir ce que c'est un verbe de parole et qu'est-ce qu'on emploie les verbes de parole commençons tout d'abord pour cette définition ou plutôt cet éclaircissement nabda bihaad acharach بعدaha on te koum namadij ou amtila anhaad lafadil les verbes de parole maintenant on s'amilouha ou gher dali alors il est important dans un dialogue dans un dialogue en français d'éviter au maximum de répéter sans cesse le même verbe introducteur de parole par exemple dire dire hada c'est comme le verbe faire hadihimim bin lafadil yumkin anistamilaha fi addat siyaqat qui s'ha t'habit lakin tajanouban l'tikarar nistamil afaal laha nafs l'mana lakin tukarrib almanak aham shay huwa c'e kwa un verbe de parole un verbe de parole tout d'abord c'est c'est un verbe ki introduit des paroles introduit des paroles yani huwa l'adhi yati bilakowal les paroles c'est yani l'akowal quand est-ce qu'on emploie les verbes de parole nistamiluha quand il y a un dialogue hiwa nistamiluha les verbes de parole mitl alqal ajab etc et dans le discours rapporté ça veut dire le discours direct et le discours indirect bon vous avez déjà vu les verbes de parole en deuxième année quand vous avez étudié la fable la fable la fable ma'rofa anno yani no'u min anwa alqis la tifaha alqatir min alhiwa bain alhiwa c'est ce sont des histoires imaginaires où la plupart du temps les personnages sont des animaux bon voyons quelques exemples ici dans ce tableau ce ne sont pas bien sûr tous les verbes de parole mais ce sont les verbes les plus utilisés et les verbes les plus importants y'augment des infos mais j'ai eu l'effet 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 et l'effet et l'effet l'effet et le resset l'effet il peut que nous c'est les par exemple les classer selon les types de phrases par exemple la phrase déclarative on est un affaire معyenne on emploie certains verbes avec la phrase déclarative d'autres verbes avec la phrase interrogative quand on pose une question, etc. Par exemple, quand il y a une interrogation, ça veut dire une question, on peut employer des verbes comme interroger, demander, questionner. Sauf qu'on a un petit peu là, c'est-à-dire qu'il y a une question. Interroger, demander, questionner, ça veut dire poser une question. Quand vous avez une déclaration, quand vous voulez donner une réponse, ou bien une information, une phrase déclarative, une explication, etc. C'est-à-dire qu'on peut répondre, répliquer, c'est répondre aussi, avouer, reconnaître, admettre, déclarer, ça veut dire donner une déclaration, dire, faire le marouf, informer, annoncer, etc. La troisième ligne, quand on veut donner un ordre, c'est-à-dire qu'on utilise, par exemple, le verbe ordonner, exiger, etc. Prière, on peut employer le verbe prier, implorer, supplier, exhorter. Prier, ça veut dire quoi ? Prier, c'est faire la prière, c'est invoquer, c'est-à-dire, et prier aussi, on peut l'employer pour demander quelque chose, poliment, gentiment, c'est-à-dire qu'on ne peut l'employer, supplier, exporter, etc. Hésitation On peut employer dans ce cas des verbes comme Bégayer, balbutier Surprise, lorsqu'on est surpris Lorsqu'on est étonné On peut employer des verbes comme S'étonner, s'émerveiller, s'exclamer, etc Dans une phrase exclamative Rire, on peut employer des verbes comme Ricaner, se moquer Se moquer, c'est un projet de Parce qu'on va parler des fléaux sociaux Un fait l'agissimarien, comme le racisme Ça veut dire l'onçurie Ou Béin achicales l'onçurielles, c'est-à-dire Voix basse, c'est-à-dire Lorsqu'on peut employer des verbes comme Chuchoter, murmurer, marmoner, etc Au cas où on peut employer, C'est-à-dire que ce n'est pas tout le fait Mais il est important que le fait est-à-dire Voyons quelques exemples maintenant Par exemple, vous avez Des verbes, ou bien Voyons cette phrase, la première phrase Range ta chambre On peut mettre ça entre guillemets Comme ça Par exemple On va la mettre entre guillemets Range ta chambre Ordonne à la mer Range ta chambre, c'est un ordre Amr Par exemple, la deuxième phrase Pardon Je ne sais pas où se trouve cette rue S'excuse à la passante Donc elle s'excuse pour demander la rue Qui vient avec moi C'est une question Donc cette phrase est une question Dans ce cas, on emploie un verbe Qui sert à poser une question Comme le verbe Demander Ou bien Interroger Et ainsi de suite Donc ce sont des exemples Sous-titrage Société Radio-Canada Et ainsi de suite Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh